Je mange déjà comme un oiseau. Allez faire jeûner un rossignol. Comment voulez-vous qu'il sorte ? Tu es venu parce que tu doutais qu'il y avait des huîtres. Tu sais bien que je n'ai jamais été fou des huîtres. Tu crois que je me souviens de tous ces détails ? Je sais, papa, je sais. Ma chère Rissia, j'ignore. Et pour cause. Si vous avez de la colibacillose. Mais moi, j'en suis affligée. C'est un calvaire. Un calvaire ! La pauvre Irène. Un calvaire ! Qu'est-ce que c'est ? Un bon sang, j'avais du palestin. Saint-Gobain, Arpidouze. Moi aussi. Alors, je suis allée en Suisse pour me plaindre au professeur. Monsieur Guitton, est-il content de toi ? Il n'aura pas pu de ton nom. Il m'a dit, ma chère, si vous avez de la... Je ne te parle. Monsieur Guitton, est-il content de toi ? Tu ne vas pas laisser ça. Tu es le meilleur. Il n'y a que de son sens d'affaires. Tu demandais si monsieur Guitton était content de toi. Oui, il est buté. Ne dis pas de mal d'un homme qui fait beaucoup d'efforts pour te garder dans son entretien. J'ai dit au professeur que le comprimé blanc n'avait aucune action. Naturellement, il est comprimé blanc. Alors, il m'a donné des comprimés jaunes. Il ne me refuse rien, mais il a des limites à mon influence. Ce doit être de l'extrait de pollen. Naturellement. Les hindous ne mangent que ça. Les hindous ne mangent rien. Ou les indiens. Je dis que les hindous... Ils ont une religion sévère. Les indiens rachent les cheveux des jaunes. Pas assez glacés. Mais tes y vos capitaux. Mais capitaux, ceux qui sont gelés. Les hindous ne mangent que ça. Les hindous ne mangent que ça. Mais tes y vos capitaux. Monsieur Guiton, est-il content de toi ? Les hindous ne mangent rien. Je te parle. Les hindous ne mangent que ça. Je te parle. Mes capitaux. Je te parle. C'est des ongelés. Monsieur Guiton, est-il content de toi ? Alors, je me suis plaint au professeur et il m'a répondu que je vieillissais. Un muf, non ? Vous vous rendez compte de me dire ça à moi ? Et il a ajouté que le meilleur remède à la vieillesse, c'était la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada